Bonjour, je me présente Tetouani Katia, j'ai 24 ans, je suis centrale et j'ai passé deux ans auprès des birthdays. Le seul mot que je peux dire de cette saison exceptionnelle, parce que je pense qu'on pensait pas atteindre tous ses objectifs. La vérité, non pas du tout, je m'attendais pas du tout à passer une saison comme celle-ci, avec une bonne deuxième place en play-off et être vainqueur de la coupe de France. Donc non, pas du tout. Mon meilleur moment de la saison, je dirais plus que c'était le fait d'avoir pu être championne de France et surtout d'avoir pu jouer à domicile, parce qu'avec un public pareil, c'était énorme. Le moment le plus compliqué, moi je dirais personnellement c'était début de saison où j'avais pas assez de temps de jeu, du coup j'ai commencé peut-être à perdre confiance en moi. Ensuite au niveau collectif, je pense que ça a été la série de défaites qu'on a eu au tout début contre Evreux et Saint-Dieu. J'en ai pas personnellement, mais bon je pense comme la plupart, c'était plus la carte bancaire oubliée au payage par notre photographe. Et voilà, c'est tout. Bon ça, tout le monde a vu, la plus folle de l'équipe, notre libéro, Manon Yegi. Pourquoi ? Ben vous avez dû l'avoir et sur les matchs et si vous avez eu l'occasion de venir aux entraînements, ben vous avez dû l'avoir aussi. Elle est folle et je crois que c'est pas possible. Alors je dirais la plus professionnelle pour moi dans l'équipe, j'en ai à peu près deux, Daniella et Katharina. Alors pour cette saison, personnellement, je trouve que la plus qui a progressé, c'est notre passeuse, Justine Chéreau, parce qu'elle a, comment dire, elle a, elle a pu s'ouvrir sur autre chose qu'un jeu stéréotypé et franchement je trouve que deux saisons avec elle, elle a super progressé. Alors ma meilleure coéquipière, je dirais, Mélinda et Katharina, les deux centrales, parce que je m'entends super bien avec elle, j'ai un très bon feeling et voilà. Alors être suivi par un photographe toute la saison, pardon, c'est super parce que ça, ça nous permet de garder ces moments-là en bons souvenirs, d'avoir de très belles photos aussi. Et du coup, ben, c'est super, c'est top. Du coup, la photo qui m'a le plus marquée de la saison, ben, c'est la photo où on était toutes avec notre médaille de championne de France. Ça m'a marquée parce que voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'était, c'était exceptionnel, beaucoup d'émotions et surtout le fait d'avoir pu gagner cette coupe à domicile. Alors oui, les photos, ce qui a pu m'apporter les photos, c'est que, ben, j'ai pu, à travers ces photos, voir quels sont, quelques-uns de mes défauts, surtout. Et, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus, ben, revivre ces bons moments-là à travers ces photos et du coup, ça ne nous a apporté que du plus. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier les filles pour cette saison, le staff, ainsi que le club, les bénévoles et tout le public qui vient nous soutenir. Une saison exceptionnelle, je vous remercie à tous et aussi une dédicace à ma famille de Tahiti qui, grâce à eux, ben, je suis là et merci à tous. Merci.